Bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actualis. Une très belle équipe autour de la table aujourd'hui, à commencer par Aurore. Salut Aurore ! Salut ! T'es là pour la chronique principale, de quoi tu vas nous parler ? Exactement, je vais vous parler du plus ancien ADN découvert. Ça c'est stylé ça ! Le plus ancien ADN découvert, on va en parler dans 10 secondes environ. Et on va parler d'un tout autre sujet avec toi, Maëva, salut ! Salut, salut ! Moi je vous parlais de Picasso, de l'artiste brillant à la sombre personnalité. C'est moins gay que ce que je propose d'habitude, c'est vrai. Ouais, ça met une ambiance incroyable. Avec nous aujourd'hui aussi, Nils, salut ! Salut tout le monde ! Tu es là pour quoi toi ? Pour le Maxi Quiz comme toujours. Comme d'habitude. Le Maxi Quiz de Nils qui arrive bien sûr à la fin de ce podcast. Avec nous aujourd'hui aussi, il y a Arthur qui est en régie, qui va nous rejoindre pour le Maxi Quiz. Et au montage aujourd'hui, c'est Léa. Vous avez le sommaire, bienvenue à tous dans Actualis. Et on commence par une chronique scientifique. On parle d'ADN, on parle de science. La chronique doit orcer tout de suite. Tout le monde s'en fiche, mais voilà, on a le record du plus ancien ADN découvert, 2 millions d'années. On a pu reconstituer un paysage entier avec de l'analyse d'ADN environnementale récupérée dans des sédiments du gros élan. Le précédent record était détenu par de l'ADN extirpé de restes de mammouths vieux de 1,2 millions d'années. Par contre, désolé, mais c'est peu probable qu'on arrive à remonter plus loin. En 2012, une étude avait essayé d'évaluer le temps de survie d'un brin d'ADN et leur conclusion tournait autour de 1,5 millions d'années. Seulement ça, ce sont dans des conditions normales. Car en pratique, les conditions de préservation ou de fossilisation peuvent faire varier cette limite. Et dans le cas d'aujourd'hui, les échantillons étaient conservés dans le pergélisol, donc du sol gelé. Je vous ai dit qu'on avait analysé de l'ADN environnemental, alors je vais vous décrire un peu le paysage d'il y a 2 millions d'années au gros élan. Des peupliers, des bouleaux, vous êtes au milieu d'une forêt boréale, les températures sont entre 10 et 20 degrés plus hautes qu'aujourd'hui. Et vous êtes entouré de rennes, de lièvres, de lemmings, doigts et même de mastodontes, c'est une sorte de mix entre un mammouth et un éléphant. On ne pensait même pas qu'ils étaient dans le gros élan, en fait on ne sait pas s'ils sont venus par la nage, par la glace. Pour les scientifiques, le mystère demeure, c'est vrai que voir un mammouth nager, ça m'allume une image dans la tête. C'est bizarre, c'est pas naturel. Et pourtant ? On ne sait pas, voilà justement. Un autre élément aussi, c'était la surprise des paléontologues. Ils ont découvert des limules de l'Atlantique, en fait c'est des sortes d'arachnides marins. Moi je n'ai pas du tout regardé à quoi ça ressemblait parce que sinon je pense que j'aurais des cauchemars. Bref, les eaux de surface seraient donc en fait assez chaudes, assez similaires à la température que nous attendons sur notre planète avec le réchauffement climatique. Donc en fait ça suggérerait que plus d'espèces peuvent s'adapter à des températures très variables, mais il faut du temps pour y parvenir. Et le temps actuellement c'est bien ce qui nous manque. Prochaine étape donc, ça serait quoi ? Analyser de l'ADN ancien venant d'Afrique. Mais pour ça il faudrait savoir séparer de l'ADN des particules d'argile. Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin, encore plus loin ? Est-ce qu'on pourrait analyser de l'ADN de dinosaure ? Quand la paléobiologiste Alida Bayeul analyse du cartilage de dino, elle voit une cellule qui ne devrait pas hésiter. Parce que autant vous le dire, toute la communauté scientifique la prend pour une folle. Et là on ne parle pas de 2 millions d'années, mais de 125 millions d'années. Donc il y a une assez grosse différence. Après il faut bien comprendre la prudence de la communauté scientifique. Parce qu'en fait dans les années 90, une autre chercheuse avait cru voir des vestiges de cellules sanguines dans des vaisseaux de T-rex. Donc d'autres chercheurs avaient trouvé eux de l'ADN de bactéries datant de 250 millions d'années. Mais en fait c'était du vent quand les progrès technologiques ont permis d'analyser plus en profondeur. L'ADN de T-rex en fait c'était de l'ADN humain qui s'était infiltré là comme ça. Entre faux espoirs et vraies découvertes, l'analyse de l'ADN d'anciennes espèces pourrait quand même toujours nous servir pour analyser le futur et au-delà pour des périodes plus récentes. Et nous permettre aussi d'analyser le comportement de certaines espèces qui ont été plutôt concernées par un réchauffement climatique lors de périodes glaciaires ou interglaciaires. Merci beaucoup Aurore pour cette chronique très intéressante. Alors attends, j'ai une question parce que je suis absolument nul en science. Oui. Mais du coup, comment de l'ADN a pu se retrouver sur un dinosaure ? De l'ADN humain a pu se retrouver sur un dinosaure ? Je pense que c'est... En fait, tu as de l'ADN partout, genre dans tes cheveux, dans ton sang, etc. Donc probablement, en fait, il y a une contamination. Dans le sens, t'as un truc d'humain qui est tombé sur le truc analysé de Dino. Ok. Probablement c'est ça, mais... Ok, du coup, genre l'ADN, il se pose, il reste et voilà quoi. Bah oui, parce qu'en fait, c'est dans toutes les cellules de ton corps. Ok. Parce qu'il y avait des humains à l'époque des 19 ans. Non ! Non, genre un humain aujourd'hui... Oui, c'est ça. Par exemple, moi je fais tomber mon cheveu sur le studio et les gens vont croire que le studio, en fait, c'est un humain. En fait, ils ont récolté le truc de Dino, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ah ok, j'ai compris. Et en fait, en récoltant ou en analysant, il y a eu une erreur de manipulation. Et du coup, ça s'est retrouvé sur la cellule. Très bien, très bien, j'ai compris. Est-ce que vous, ça vous fait quelque chose de retrouver du vieil ADN ou tout ça ? Et de se dire, genre, on a aujourd'hui de quoi analyser des trucs qui datent de millions d'années ? En vrai, c'est vrai que c'est incroyable et c'est un peu impensable. C'est compliqué d'imaginer que ce soit scientifiquement possible. Mais j'avoue que ça ne me fait pas partie... En fait, c'est tellement... Tu t'en fiches, toi. On s'en fiche, oui. Non, mais c'est tellement courant, en fait. L'archéologie, ça ne date pas d'hier. Après, pour moi, entre l'archéologie et l'analyse de l'ADN, il y a quand même eu une autre étape. C'est tellement lointain que ça ne nous atteint pas tant que ça, alors que ça relève totalement de l'exploit. Oui, c'est clair. On continue le podcast tout de suite. Après parler ADN, on va parler d'un autre truc un peu ancien. Mais en vrai, il n'est pas si ancien que ça. Mais disons que ça a été... Il date de quand ? C'est 20e siècle ? Il est né en 1880. Tu spoiles le début de ma chronique. Oh là 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 ! Je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite ta chronique, Maëva. Alors, la chronique que je vous propose aujourd'hui, c'est sur Picasso, de l'artiste brillant à la sombre personnalité. Donc, je me suis énormément inspirée du podcast Vénus, c'est pilétel, la chatte, que je vous conseille vivement d'aller écouter après, si vous voulez en savoir plus. Donc, je vais faire un petit trigger warning avant, parce qu'on va parler de sujets sensibles. Donc, violences sexistes, psychiques et pédocriminalités. Donc, voilà, je trouvais que c'était important de le souligner. Vous faites des têtes, je vous assure, ça va être très intéressant. Faites-moi confiance. C'était par rapport au podcast que tu as cité. Oui, ah oui, le titre est très intéressant. Vous connaissez pas ? Pas du tout. Je connais de nom. Eh bien, franchement, c'est super. Je vous en parlerai plus tard dans la chronique. Mais oui, le nom... On spoil le tout aujourd'hui. Effectivement. Désolée. C'est pas grave. Alors, je ne peins pas ce que je vois. Je peins ce que je pense. C'est ainsi que Pablo Picasso caractérise son art. Génie de la peinture, il est reconnu à travers le monde comme une grande référence. Toutefois, ce talent incroyable renferme un envers du décor bien moins attrayant. Laissez-moi vous dresser le portrait réaliste de Pablo Picasso, dissimulé à travers des œuvres abstraites. Donc, Pablo Picasso naît en 1881 à Malga. Et à 14 ans, il rentre à l'école des beaux-arts de Barcelone, ce qui relève vraiment de l'exploit, puisqu'il faut avoir 18 ans, justement, pour pouvoir entrer dans l'école. Donc, pour vous expliquer concrètement, les beaux-arts lui avaient demandé d'effectuer une tâche à faire sur un mois. Il l'a fait en un jour. Carrément. Voilà. Donc, ils ont tout de suite vu l'habileté et le potentiel énorme qu'il avait à cet âge. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont autorisé à rentrer. En 1904, il va arriver à Paris. Il va rencontrer sa première femme, Fernande Olivier. Et il faut savoir que Picasso est un homme à femme. Il n'y a pas que Fernande dans sa vie. Il y aura aussi Olga, Marie-Thérèse, Dora, Françoise et Jacqueline, qui seront toutes ses muses. Donc, Picasso, il va dépeindre son quotidien et ses émotions à travers ses œuvres. On constate deux périodes, vraiment, qui sont caractéristiques de ses œuvres. La période bleue de 1900 à 1904. Donc, ici, ça va être des tableaux à thème qui vont dépeindre la mélancolie, la vieillesse, la pauvreté et la mort parce qu'il était déprimé, notre ami Picasso, parce que son ami, Catalan, Carlos Casagamas, qui était aussi peintre, s'est suicidé. Voilà. Voyeux. Je suis désolée, mais je vous assure qu'après, il y aura le débat, ça va être beaucoup plus sympa, on va dire. Il y a la période rose, ensuite, de 1904 à 1907. Donc, il va dépeindre son histoire d'amour avec Fernande. C'est la passion. Elle lui inspire des œuvres qui prônent l'amour, la joie. Donc, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Donc, ils sont caractérisés, ces tableaux, par des teintes rougées. Et ensuite, il va s'adonner au cubisme et au surréalisme. Toutefois, ces œuvres ont dernièrement été questionnées concernant la posture de la femme. Donc, dans le podcast Est-ce que Vénus s'épilait la chatte, qui déconstruit l'histoire de l'art occidental, des témoignages des proches et des historiens vont lever le voile sur la vraie personnalité du peintre. On parle alors de violences physiques, psychiques, sexuelles, de pédocriminalités ou encore d'homophobie. Donc, ici, je vais plus me centrer sur les violences qu'il a eues envers des femmes. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je vous invite à aller écouter l'intégralité du podcast dont j'ai parlé. Donc, est-ce que Vénus s'épilait la chatte ? C'est terrible de répéter toujours ce nom, mais... Non, c'est bon, c'est bon, c'est pas grave. Donc, il y a des significations derrière ces tableaux. Les périodes de son travail pictural correspondent à chacune de ses compagnes qui étaient vraiment perçues comme des chers à pétrir. Donc, il dépeignait en réalité l'enfer qu'il faisait vivre. Il a eu beaucoup de liaisons, mais il va vraiment s'inspirer de deux liaisons en particulier qui sont celles avec Dora Maar et avec Marie-Thérèse. Donc, concernant Dora Maar, pardon, on sait que Picasso l'humilie quotidiennement. Il l'a frappée, mais parfois jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. La série Femmes qui pleurent, qui a été réalisée par Picasso, la présente sous les traits cubiques d'un visage déformé par la douleur et l'angoisse. La Femmes qui pleurent, qui représente Dora Maar, elle est vraiment touchante et vraiment frappante parce que, justement, Dora, elle était régulièrement battue et dénigrée par Picasso. Donc, vraiment, le portrait l'a dépeint pendant tout ce qu'elle a pu vivre avec lui. Il y a aussi une série qui est connue sur le Minotaur. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Je ne sais pas si vous êtes vraiment fan de Picasso, de ses œuvres. Mais, en fait, il se nourrissait de chair d'enfant. Il avait une relation avec Marie-Thérèse Walter qui avait 17 ans, alors qu'il y en avait 45. Donc, autant vous dire que Picasso était un prédateur et qu'il n'était vraiment pas un homme gentil, si je puis dire. Histoire d'être légère. Donc, ce qui m'a énormément intéressée, c'est qu'il y a vraiment une parole qui s'est libérée récemment. Donc, François Gillot, dans son livre « Vivre avec Picasso », qui est sorti en 1964, déclare qu'il aurait dit « Les femmes sont des machines à souffrir ». Voilà. Mais aussi, pour moi, il n'y a que deux types de femmes, les déesses et les paillassons. Donc, il était vraiment dans les extrêmes, notre Picasso. Et Marina Picasso, donc la petite fille de Picasso, a publié en 2001 le livre « Grand-père », où elle va décrire, justement, le traitement qu'il avait envers les femmes. Donc, je cite, « Il les soumettait à sa sexualité animale, les apprivoisait, les ensorcelait, les intégrait, les détruisait sur ses toiles. Après avoir passé de nombreuses nuits à extraire leur essence, une fois qu'elles étaient asséchées, il les délaissait. » Donc, concernant ces liaisons, Marie-Thérèse Walter et Jacqueline Rock se sont malheureusement ôtées la vie, suite à cette expérience avec Picasso, des années après sa mort. Et Olga Coquelava, sa première épouse, et l'artiste d'Ora Marre, ont sous-faire de dépression liée à leur relation avec lui. Donc, j'en ai fini avec ce podcast. Une nouvelle fois encore, je vous invite énormément à l'écouter. « Est-ce que Vénus s'est pillé la chatte ? » Parce que, vraiment, il dure une heure, il s'écoute très facilement, et elle aborde vraiment tous les sujets, puisque là, j'ai vraiment pas le temps pour. C'est très intéressant. Et moi, ce que je voudrais mettre en avant avec vous maintenant, c'est ce fameux débat sur est-ce que le fait d'être doué, d'être un génie, peut gracier les attitudes qui sont justement pas acceptables. Là, honnêtement, cette histoire, elle m'a un peu fait rappeler l'affaire Polanski, par exemple. J'aimerais avoir votre avis. Du coup, c'est la question, est-ce qu'il faut séparer l'homme ? Exactement. Non, mais on va vraiment, totalement. Pour moi, non, pas du tout. Vraiment, ça va ensemble. Et justement, là, ça va totalement ensemble, vu qu'il dépeignait les femmes que lui-même battait, si j'ai jamais compris. Donc, c'est pas possible. Moi, en tous les cas, ça me semble impossible d'aduler un homme qui a commis ça et de m'émerveiller sur une toile où je sais que la femme qui l'a peint, il l'a battée pour obtenir ce résultat. Même si le résultat a beau être magnifique, objectivement, enfin, non. Et en rapport avec Polanski, j'ai vu le film J'accuse qui a fait polémique. Moi aussi. Je le trouve très bien, mais je comprends pas qu'il ait été palmé à Cannes. Totalement. Voilà. Moi, ce que je trouve assez incroyable aussi dans l'histoire, c'est que vous vous rendez compte qu'on a vu, on a eu ça sous nos yeux des années, il n'y a pas si longtemps qu'on a compris, ou alors peut-être qu'à l'époque, il fermait déjà les yeux. Ça, je sais pas. Je vous avoue que j'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus, mais je trouve ça assez dingue de se dire que voilà, des décennies après, enfin, on lève le voile. Parce qu'il faut savoir que le podcast Est-ce que Venus s'épilait tel la chatte, il date, il me semble, de 2020-2021. Oui. Donc, c'est récent. Il y a même une vidéo là-dessus de Manon Brille qui fait des vidéos d'histoire, notamment. Et je crois que le titre de cet épisode, cette vidéo, c'est genre Picasso est une grosse merde. Oui, oui, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je vous conseille parce qu'en plus, c'est en dessin animé. Et c'est très intéressant. C'est une super approche, ça. Et voilà. Et en fait, ça reprend aussi les mêmes infos du podcast Venus s'épilait tel la chatte. Ouais, ouais. Non, franchement, voilà, je conseille vivement ceux qui veulent approfondir. Encore une fois, prenez soin de vous. C'est pas des sujets évidents à écouter. Mais je partais du principe que c'était important aussi de partager ça. Voilà. Ouais, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est... Quand on connaît après, on peut plus s'empêcher de voir l'homme quand on regarde l'œuvre. Par exemple, je sais que là, ces derniers mois qu'on avait parlé de l'affaire avec Léo Grasset. Moi, c'était un youtubeur que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et maintenant, j'arrive pas à me décider. J'arrive pas à m'arrêter d'un côté ou de l'autre de la route. J'arrive pas à décider, quoi. Donc quand tu commences à apprécier quelque chose, je trouve que c'est dur après de choisir. Voilà, totalement. Oui, c'est vrai que c'est ça. C'est un peu un gros sujet. Moi, j'ai vu un peu pareil avec Léo Grasset. Alors, pas un peu pareil, mais c'est d'un coup, quand il y a eu la révélation, je me suis dit... Vraiment, je me suis littéralement dit putain, c'est chiant. Il était bien. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est toujours comme ça. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas du tout et comme Norman, je ne regardais pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Après, du coup... On était... Moi, c'est quand j'étais... Bon, je pouvais parler comme une vie, mais quand j'étais jeune, quoi, je veux dire... À l'époque. Ouais, mais voilà, c'était à l'époque. Norman, c'est vieux, ouais. Oui, c'est vieux. Et puis Norman, les révélations, enfin, ça garde à vue là. Ouais, ça date. C'est en fait... Alors, je ne sais pas quelles affaires exactement ça concerne, mais ça, en fait, on en parle depuis déjà, je crois, Balance ton YouTuber. 2018, il me semble. Début 2018. Ça fait longtemps que ça traîne. Ouais, ouais, c'est clair. Et tu vois que c'est que maintenant qu'on bouge, donc bon. Voilà. Et on a encore... On a encore du chemin à faire. Eh oui. Et bien, merci à tous et à toutes pour cette discussion. On continue le podcast tout de suite. C'est l'heure du Maxi Quiz. On va se détendre un peu. On va se poser parce que c'était un podcast un peu... Un peu lourd. Un peu lourd. Mais là, c'est du Maxi Quiz. C'est que du bonheur et des quiz. Exact. Et donc, le Maxi Quiz avec Nils pour nos frères souffrir mais pour surtout qu'on s'amuse. Non, ça va, celui-là. Ça va ? Ouais, ça va. Après, je dis ça à chaque fois mais là, celui-là, je pense que ça va. Non, en fait, non. Il est moyen. Ok. Alors, nous aurons donc quatre questions simples, une estimation et un tour de table comme à chaque fois. Commençons par la première question. Qu'est-ce que la phonéographie ? Arthur. Oui. C'est le fait d'enregistrer les sons de la nature. Non. Les filles, des réponses ? Moi, je pense que c'est une étude mais étude de quoi ? Le fait de... Non, Mathieu, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que c'était retranscrire. Pour moi, c'est retranscrire des conversations. Non, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas ce que tu avais dit. On est d'accord, Mathieu ? Non, non. Moi, c'était juste enregistré. Alors, pour un 10, ce n'est pas une étude et c'est quelque chose qu'on a déjà tous fait. Ah, Aurore. Oui. Passer trop de temps sur son téléphone ? Non, mais il y a un lien avec le téléphone. Mathieu, faire un screenshot. Non. Aurore ? Oui. Fait d'écrire sur le téléphone ? Non. Maëva, faire des photos avec son téléphone ? Exact. Oh ! Ah, mais c'est faux néographique. Ah ouais, c'est faux néographique. Exact, ça vient de photographie. C'est vrai que c'est... C'est pas très faux. Exactement, c'est la pratique de la photo numérique avec un téléphone mobile ou portable. Et on reste en lien. Je vais vous demander par rapport aux photos et au téléphone, d'ailleurs. Ouais. Quand est-ce que les stories sont apparues sur Facebook ? Je veux l'année et le mois. Le mois ? Alors, Maëva, pour l'année, je dirais 2020... Non, 2019 ou 2020 ? 2020. Ouais. 2020. 2020, allez. Octobre. Non, pas du tout. C'est pas la bonne année, ce n'est pas le bon mois. Arthur. Oui. Septembre 2018. Ce n'est pas la bonne année, ce n'est pas le bon mois. Ah, attends. Si tu dis ça, c'est que ça doit être un truc genre... Mathieu ? Oui ? Genre octobre 2014. Non. C'est très tôt. Non, c'est très tôt. C'est très tôt, c'est trop tôt, oui. Maëva. Vas-y. Auror, avril 2017. Non, mais on n'est pas loin du tout. Ah. Maëva, mars 2017. C'est une bonne réponse pour Maëva. J'étais pas loin. T'étais vraiment pas loin. T'étais... T'es en fin, Maëva. T'es en fin, Maëva. Les photos sur le téléphone, elle mérite son point, mais alors... Là, c'est un peu plus difficile. C'est la règle. Non, c'est année et mois. C'est année et mois. Écoutez. Ça fait deux points pour Maëva. Je vais vous demander maintenant pour l'estimation. Donc, renheur à Maëva pour donner en première la réponse. À quel âge est décédé le président américain John Fitzgerald Kennedy ? 47 ans. Arthur. 48 ans. C'est qu'il est entre les deux. Mathieu. 46 ans. Non, mais regarde-les. Et après, on parle de moi tout à l'heure. Les vautours. Mais les vautours. Aurore. Moi, je dis 40. Vraiment, je vais à autre part. Allez, ça tente le risque. Et on a une bonne réponse. Un tout juste ou pas ? Un tout juste. Je crois que c'est 48. Ce n'est pas Aurore, malheureusement. Quel dommage. Ce n'est pas Arthur. Et c'est Mathieu avec 46. Oh la vache. Il est bel et bien décédé à 46 ans. Donc assassiné, évidemment. Alors qu'il était encore président. Et il était d'ailleurs le plus jeune président des Etats-Unis à avoir été élu à 43 ans. Voilà, il décèdera en 63. Donc ça nous fait un point pour Mathieu, deux pour Maëva et zéro pour les autres. Les autres ne sont même pas nommés. Bon, Aurore et Arthur, pardon. Qui a le record inégalé du César de la meilleure actrice ? Arthur ? Oui. Marion Cotillard ? J'allais le dire. Non. Mathieu ? Oui. Nathalie Baye ? Non. J'essaye, hein. Nathalie Baye a déjà eu un César ? J'en ai aucune idée. Possiblement, oui, je pense. Mathieu ? Pas aberrant, mais... C'est pas aberrant, oui. Catherine Deneuve ? Non. La personne en a 5. Oh, bien joué. Moi, je ne connais pas d'acte. Incroyable. C'est pour ça que c'est le record. Oui, c'est vrai que c'est le but d'un record en même temps. Mathieu ? Oui. Lynn Renaud ? Non. Je ne sais même pas si elle est... Je ne vois même pas qui c'est. Je ne vois même pas qui c'est. Tu donnes que des gens qui n'ont pas eu des César. Je ne donne juste des actrices, j'essaye. Je ne vois même pas qui c'est, en fait. Lynn Renaud ? Oui, je ne vois pas sa tête. Mais si, dans Bienvenue chez les Chis. Dans Bienvenue chez les Chis, c'est la grand-mère. La grand-mère, Renaud. Ok. C'est parce qu'elle est vieille, d'ailleurs, que tu dis ça, qu'elle peut avoir un record. Non, même pas. Non, mais juste parce qu'elle est un peu connue, quand même, quoi. D'accord. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait été nommée une seule fois. Oui, c'est ça. Mais non, mais d'accord. Mais j'aime beaucoup Lynn Renaud. On l'embrasse. Si elle nous écoute. Si elle nous écoute. Si elle nous entend, surtout. Sur Twitter, moi, je... Je vais la notifier. Bon, alors, je vais vous donner un petit indice, quand même. L'actrice que vous recherchez est née en 1955. Donc, Lynn Renaud, je n'étais pas si loin. Si, si, si. Elle est vraiment bien. Lynn Renaud, elle a 20 ans de plus que ça. Elle a plus de 90 ans, Lynn. Ah oui, elle a 90, là, c'est sûr. Ok. Autant pour moi. Lynn Renaud, elle est de 28. Oui. Quoi ? Ah ouais. Et elle a été nominée 4 fois au César. Oh ! Non, sans deck. Donc, j'étais pas loin. Bon, vraiment, je pense qu'on va arrêter. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on va arrêter, parce que vous n'allez pas trouver Isabella Gianni. Isabella Gianni, ouais, bah oui. Et bah, pas félicitations, du coup. Ah bah, ouais, ouais, ouais. Du coup, on reste à 2 points. Ça arrange, Maëva ? On reste à 2 points pour Maëva et 1 point pour Mathieu. Maintenant, question suivante. En quelle année a été publiée pour la première fois le dictionnaire Le Petit Larousse ? Heureusement que vous nous avez dit que c'était des questions faciles. Oh, c'est facile ! Euh, Aurore ? Oui. Euh, 1830 ? Non, c'est après. Parce que j'ai dit que c'est dans la roue. Mathieu, 1910. Non, c'est un peu avant. Aurore ? Oui. 1890 ? Non, c'est après. Mathieu ? Ouais. Vas-y, Maëva. Maëva, 1895. Non, c'est après. Mathieu, 1905. Oui, c'est une bonne réponse. Oh, non ! Oh, on égalise. Oh, la pression. La pression. J'ai dit à vous. C'est le king aussi, il a l'air un palmarès. Bon, enfin, là, j'ai gagné que les questions ou je me suis aidé des autres pour gagner. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais t'as donné 1910 quand même et tu t'es rapproché directement. On passe tout de suite au tour de table. On est du coup à 2 points pour Maëva et Mathieu et 0 point pour Aurore et Arthur. Merci de nous nommés. Voilà. J'ai pensé à vous. Arthur, il fait la tête à côté de moi. Non, non. Il va essayer de sauver son odeur. Il se réhabitue à la défaite. Alors, le tour de table. Là, je pense qu'on peut le dire. Il est simple. Je vais juste vous demander les états américains. Et on commence par Maëva. Oh, punaise. Le Texas. Texas, c'est une bonne réponse. Aurore. La Floride. C'est une bonne réponse. Mathieu. La Californie. C'est une bonne réponse, Arthur. Le Delaware. Le comment ? Delaware. Que t'écris ? T'as demandé aux appréciations à la Californie. Parce que là, la prononciation était... Je peux tenter un truc, mais ça compte pas. Vas-y, vas-y. Ça doit être un truc genre D-E-L-E ou D-E-L-A-W. Arrête, arrête, arrête. D-E-L-A-W. T'as demandé aux appréciations à la Californie. Ah, j'ai appréciation à la Californie. Ah, j'ai appréciation à la Californie, alors. Très bien. Maëva. Washington. Washington, c'est une bonne réponse en plus d'être la capitale. Massachusetts. Bonne réponse. Vas-y, Mathieu. La Louisiane. C'est une bonne réponse. Arthur. New York. Également une bonne réponse et également une ville. Également. Maëva. Caroline du Nord. Oui. Aurore. Il y a Caroline du Sud ou pas ? Oui. Oui, oui, oui. J'en ai plus qu'une gère en plus. Félicitations du coup. Mathieu. Pennsylvania. Oui, c'est une bonne réponse. Arthur. Le Wisconsin. Mais me demande pas de l'écrire. Ouais, non, je sais que j'y arrive pas. Bah, Eva. Le Massachusetts. Déjà dit. Massachusetts. C'est le Massachusetts, c'est ça. Ça a déjà été dit. Ah, mince. Donc, c'est une élimination. C'est une élimination. Mais quel boulet. Donc, soit Mathieu remporte cette manche et remporte le Maxi Quiz. Bah, c'est pas donné non plus, là. Non, non. Mais ou bien Oran et Arthur. J'ai au-j. La chirurgie, c'est une bonne réponse. Mathieu. La Iowa. La Iowa, c'est une très bonne réponse. Arthur. La Nouvelle Orléans. Exact. Déjà dit. Non. Non, non. La Nouvelle Orléans est une ville. Ah, c'est pas un état ? Ah oui, bah oui, oui. Non, je suis désolé pour toi. Et pourtant, t'as dit exact. Oui, pourtant, j'ai cru. Moi, je pense que t'as dit exact. Oui, oui. C'est vrai que j'ai dit exact. Possiblement, c'est un peu exact. C'est comme la Coupe du Monde, là. Parce qu'il y en a un qui se rapproche. Mais ce n'est pas la Nouvelle Orléans. Désolé, Arthur. C'est pour ça. C'est avec ça que t'as confondu. Et non, dommage. Aurore. Allez, Aurore, on va chercher ce point. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu en connais. En fait, je vais dire un truc, mais c'est tellement déville. L'Alaska, c'est pas un département... Enfin, c'est pas un truc de... Si, c'en est un. C'en est un ? C'est bon. C'est éloigné des autres étapes, mais c'est une bonne réponse. Il y a Hawaï. Aurore. Aurore, s'il te plaît. Allez, Aurore. Il n'y a rien. Je suis perdue. Alors, attends, je vais essayer de t'en faire deviner. Non, mais... Tu fais vraiment tout pour pas que je gagne. Je sais que t'en as d'autres. Mais oui, mais j'ai vu que je passe. Moi, je veux bien qu'on ait d'Aurore, moi. Franchement, ça me va à 100%. Si tu penses à la Provence... Oulaire. Quoi ? Bon, on est sur un abandon. Ouais, vas-y. C'était le Colorado. Le Colorado. Colorado-Provençal. On avait mis... On avait dit l'Alabama ou pas encore ? On n'avait pas dit l'Alabama. On n'avait pas dit l'Arizona. On n'avait pas dit l'Arcantica. Mais c'est ça, j'y pense pas. J'y pense pas, mais sur le coup... Donc Mathieu a gagné, c'est ça ? Oui, Mathieu a gagné. Je clique la table. Je sais que vous avez mis beaucoup d'espoir en moi. Je suis vraiment désolée. Il y avait le Michigan. Il y avait le Nebraska. Quand on me le dit, oui, mais voilà. Dommage. Je suis nul, voilà. Il y avait le Connecticut aussi. Il y en a eu plein d'autres, en fait. Et donc, ça nous fait une victoire de Mathieu. Encore une à ce Maxi Quiz qui reprend le trône. Du coup, j'ai envie de dire félicitations. Non, mais je peux. Applaudis-le pas. Juste un applaudissement, c'est magnifique. Vas-y, continue. C'est très triste. Et petite question, est-ce que vous savez du coup où est mort Jeanne Fitzgerald Kennedy ? C'était à Dallas. À Dallas. Qui est dans ? À l'Ababa ? Non. Au Texas. Dans sa limousine. Effectivement. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce podcast aujourd'hui. C'était une bien belle équipe qu'on avait autour de la table. Je vais redire vos noms. Comme ça, les gens se souviennent qu'il y avait autour de la table. Si tu souviens de ma défaite aussi. Ah non, c'était pas du tout pour ça. C'était pour ta chronique sur les dinosaures. C'est même pas sur les dinosaures, c'est sur de l'ADN. Ouais, mais moi j'ai retenu le dinosaure. Parce que les dinosaures, c'est stylé. Merci beaucoup à Maëva pour sa chronique sur Picasso. C'est pas un Picasso qui était mon stylé. Oh oui, non, pas la chronique. Attention. J'ai vraiment quitté les autres. Non, 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 la chronique était très bien. Merci Nils. Merci beaucoup à Nils pour son maxi-quiz en régie avec nous aujourd'hui. Il y avait Arthur que vous avez même entendu pour le maxi-quiz. Et au montage cette semaine, Léa, merci beaucoup à elle. On se retrouve nous dès mercredi prochain, 18h, pour un spécial Noël. Maxi-quiz présenté par Nils. Avec beaucoup de chansons, beaucoup de chanteurs. Là, ça va être mon moment. Et là, on va chanter, on va chanter. Ça va être magnifique. Ça va être fun. Et d'ici là, vous nous retrouvez sur tous nos réseaux sociaux. Passez une très bonne semaine. Salut ! Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada